bonjour à vous les scorpions bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci on va utiliser le merry christmas bien évidemment il est tout à fait approprié et message de ton coeur alors merry christmas c'est un jeu que j'ai créé avec claire duval vous le retrouvez sur le sur la boutique de mon site dont vous avez la référence en barre d'infos et message de ton coeur je l'ai co-créé avec charlotte dance il est édité aux éditions contredire et je vous mets également la référence en barre d'infos alors pour compléter votre tirage je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite avec une carte de message de ton coeur alors pour ce mois ci pour vous les scorpions pour nous pureté alors moi la carte de la pureté accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne admire la pureté dans la justesse dans la justesse du rythme de la vie il ya cette idée de de voir la beauté dans le monde sous toutes ses formes que ce soit par l'éclosion ou par ou que ce soit par la mort donc la naissance ou la mort il ya cette idée aussi d'accepter ce rythme là en nous de voir à quel point on fait partie intégrante aussi de ce cycle et que chaque phase a quelque chose à nous apprendre et que chaque phase porte en elle une graine de beauté et de pureté il ya des choses qu'on doit laisser mourir en nous il ya des personnes qu'on doit laisser aller également et c'est c'est une phase c'est une une transformation qui ouvre à autre chose qui nous conduit à chaque fois vers un nouveau chemin qui est tout aussi beau pour nous tout aussi pur et tout aussi juste surtout il ya cette idée vraiment de justesse qui est présente dans cette idée que rien n'est éternel que les choses passent et que à chaque mort s'apparente une renaissance et à chaque naissance s'apparente aussi une mort et c'est ainsi c'est simplement le cycle dans lequel on est tous inscrits quel que soit notre quel que soit qui l'on est que l'on soit même humain ou végétal peu importe on est tous soumis à ce à ce cycle qui donne une sorte aussi de perfection à la vie voilà donc accepter ce cycle voit à quel point on en fait partie et que chaque fin à un nouveau départ et que chaque nouveau départ à une fin également et accepter simplement d'être dans ce mouvement et quel que soit où on en est dans cette naissance ou dans cette mort et bien on est à notre à notre juste place et on est tous tous égaux face à ça alors on va tirer une trois cartes du merry christmas alors la carte du milieu la carte des poissons la carte de la femme donc on a la dame les poissons et la pomme d'amour on la retrouve beaucoup à la pomme d'amour pour ce mois ci c'est plutôt sympa d'ailleurs alors on a cette carte du milieu c'est celle qui va nous donner l'ambiance générale de notre tirage et à travers la carte des poissons on a bien sûr cet échange qui se fait ce mouvement qui est présent on a quelque chose qui va qui vient on a également cette idée de d'abondance d'argent et et on a aussi le lâcher prise comme mot clé pour la carte des poissons alors on tourne beaucoup autour de l'argent du financier également donc c'est intéressant par rapport à l'argent on voit avec la carte de la dame et la carte de la pomme d'amour qui l'entoure que c'est un un très bon mois pour les échanges financiers les transactions les gains d'argent on a quelque chose aussi de l'ordre de l'intuition qui est très présente donc on fait des échanges on fait des on investit dans quelque chose de qui est très intuitif et qui va rapporter qui va rapporter de l'argent avec la pomme de la avec la pomme d'amour on a quelque chose aussi de l'ordre de d'investir pas forcément avec sa conscience mais avec son coeur aussi c'est dire ben là on a besoin de ça donc on va on va aller vers ça naturellement et pas forcément écouter sa tête mais en même temps on a le coeur et l'instinct qui sont très très présents pour vous accompagner dans tout ce qui tout ce qui va s'apparenter à vos transactions financières et en même temps on a cette idée peut-être de s'engager aussi avec un ami ou une amie dans une dans une entreprise voilà dans une entreprise financière forcément puisque quand on s'engage souvent on doit investir et de son temps et de son argent et on a cette idée vraiment de s'investir avec une personne qui nous qui nous tient à coeur pour un projet qui nous tient à coeur et pour lequel vous avez un excellent feeling en plus si vous avez pas ces conditions de réunis ne vous engagez pas donc là c'est vraiment cette idée de s'engager si vous avez ce projet vraiment sur lequel vous voulez mettre votre temps mettre de votre argent et en même temps vous le sentez vraiment bien voilà on a cette idée également de lâcher prise ici sur sur des difficultés sur des événements que vous avez pu avoir précédemment pour vous ouvert pour vous ouvrir à avoir cette ouverture de coeur ici voilà donc on lâche prise sur des sur des moments difficiles on lâche prise peut-être avec une personne féminine qui vous a peut-être contrarié ou ou qui vous a blessé précédemment et là on fait l'effort de rouvrir son coeur à nouveau on fait l'effort de faire un pas à nouveau dans sa direction ou en tout cas ne pas avoir peur de se retrouver dans la même situation même si ce sont des personnes différentes voilà laissez-vous cette porte ouverte apaisez-vous sur le sur le passé et et ouvrez-vous à de nouvelles opportunités voilà prenez prenez des risques prenez des risques et ouvrez votre coeur donc c'est dans cette idée là en fait qu'on vous invite à lâcher prise sur des événements difficiles qui se sont passés précédemment c'est pour plus facilement aussi vous tourner vers les autres plus facilement aussi avoir des échanges parce qu'on est bien dans la carte de l'échange ici et on a des échanges ici qui sont très harmonieux très à coeur ouvert aussi on partage vraiment ce qu'on ressent on partage voilà on partage ce qu'on ressent et on va créer des liens qui sont très forts et sans doute avec une personne qui est soit féminine ou en tout cas une personne qui est très intuitive et qui va être aussi à votre écoute et très présente pour ce mois-ci voilà ça va être de très très beaux échanges et même vous vous avez cette part d'intuition qui va être très développée donc vous allez aussi pouvoir être beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus en harmonie avec les personnes qui sont autour de vous voilà les scorpions je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye merci